Demain le monde sombre dans une apocalypse zombie, que fais-tu ? Je fais plein de bouffe et d'eau parce que je crois que c'est la première chose qui me vient là tout de suite à l'esprit c'est que je vais me dire putain ça va être galère pour bouffer, pour boire Oui, je pense tout de suite à l'intendant, je pense à tous ces trucs là et puis surtout de l'eau potable parce que c'est même plus important que la bouffe mais oui je pense à tout ça et j'essaie de me barrer, de me mettre dans un espèce de... je sais pas, un blocos ou un truc comme ça, enfin une cave ou bref je me planque, je fais malage et puis je bouffe et puis jusqu'à ce que je fasse un gros dumping et que j'en meurs et qu'après les zombies puissent me bouffer et voilà Est-ce que tu aimerais te marier ? Bah oui bien sûr Est-ce que la perte de poids t'as changé psychologiquement ? Oui bien sûr que ça m'a changé psychologiquement, je me sens bien plus sereine en fait Comment se porte ta peau ? Alors ma peau ça va, après comme je le dis souvent c'est les bras qui ont un peu morflé parce que déjà à la base j'avais des bras qui étaient abîmés par le poids mais sinon au niveau du ventre, j'ai des cicatrices, mon ventre est un peu flasque mais il l'a toujours été, je vous dis j'ai toujours eu un corps plus ou moins pas super esthétique Combien veux-tu d'enfants ? Bah j'en voudrais un déjà dans l'idéal parce que je trouve qu'aujourd'hui déjà pour pouvoir financer un seul enfant c'est compliqué il faut déjà pouvoir lui offrir une belle éducation, financer un appartement, un permis, une voiture, une activité à l'extérieur si on veut que l'enfant s'épanouisse, je sais pas, dans la musique, dans le sport, enfin peu importe tout ça ça coûte cher donc je préfère en avoir qu'un seul et vraiment lui offrir tout ce qu'il veut et tout ce qu'il peut plutôt en avoir plusieurs et me dire bah j'en fais plein parce que j'aime les enfants mais je pourrais pas offrir, non je veux pas que mon enfant soit frustré à cause de l'argent As-tu des tatouages ? Oui j'en ai deux donc j'ai ma rose ici, vous avez déjà vu et puis j'ai mon poignet où j'ai ma clé de sol Pourrais-tu sortir sans maquillage ou c'est indispensable pour toi ? Bah bien sûr que je peux sortir sans maquillage, c'est sûr que c'est grave, ce serait grave de pas pouvoir sortir sans être maquillée parce que en fait ça m'arrive même très souvent de sortir sans maquillage Ton fruit préféré, je dirais la banane et la framboise Tes second prénoms, donc c'est Wendy, Aïssa et Sophie Pourquoi Aïssa ? Parce que mon géniteur, ma mère est tombée enceinte de lui donc il voulait m'appeler Aïssa Tou à la base parce que lui est sénégalais donc il voulait m'appeler Aïssa Tou donc ma mère ne m'a pas appelée Aïssa Tou quand ils se sont séparés pendant qu'elle était enceinte de moi mais elle m'a laissé une trace de ses origines parce que c'est quand même mon géniteur donc elle a mis Aïssa, pas Aïssa Tou mais Aïssa que je trouve ça très joli d'ailleurs et ne voulait pas m'appeler Aïssa Tou pour éviter une consonance africaine trop importante elle avait peur que ça me pénalise dans la vie de tous les jours parce que oui c'est vrai, parfois il suffit de s'appeler Mouloud ou Aïssa Tou, avoir des prénoms très consonants étrangères pour être discriminée et elle ne voulait pas que j'ai ce problème là dans ma vie et après au niveau de Sophie c'est tout simplement en hommage à ma tante Sophie qui malheureusement est décédée mais ma tata elle voulait être ma marraine et du coup c'était ma marraine et ma mère m'a mis en troisième prénom Sophie par rapport à elle Talon ou basket ? alors j'aurais tendance à dire talon quand même mais en ce moment je suis très souvent dans Mermax Thé ou café ? Thé À quand un prochain meet-up à Reims ? alors j'en ai fait... alors j'aime pas le mot meet-up parce que c'est vrai, pour moi meet-up c'est genre les grosses youtubeuses qui font des événements de fous c'est plutôt une rencontre abonnée j'ai fait ça, j'ai fait un pique-nique et une pizza ensemble j'ai trouvé ça génial mais c'est vrai que pour l'instant je manque vraiment de temps pour pouvoir faire ça Pourquoi n'as-tu pas fait de vidéo sur tes cadeaux de Noël ? en fait j'ai pas fait de cadeaux, enfin pas fait de cadeaux j'ai pas fait de vidéo sur les cadeaux de Noël parce que c'est des vidéos que j'aime pas regarder ça m'intéresse pas de savoir ce que les gens ont reçu à Noël ça me fait chier de regarder ce genre de vidéos j'aime pas ce déballage j'aime pas, bah tiens j'ai eu ça, j'ai eu ça ça fait vraiment 20 tardis et il y a des gens qui sont pas gâtés à Noël il y a des gens qui ont des familles qui ont pas de moyens et quand on voit des déballages de cadeaux de Noël où il y a genre je sais pas combien de... 500 balles de cadeaux ça peut être frustrant et puis si j'aime pas je... je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans à quand il y a des vidéos une journée dans ma peau ? alors ces vidéos là je sais pas exactement à quoi ça sert je crois que c'est pour un gros montrer ce qu'on fait dans une journée mais j'ai envie de dire vous vous fraîchiez parce qu'une journée dans ma peau bah je me lève, je vais bosser je rentre, je prends ma douche, je mange enfin voilà c'est un peu... j'ai une vie un peu trop normale pour faire ce type de vidéos penses-tu que ta perte importante de poids va faire évoluer le regard que JC porte sur toi ? pas du tout mais alors pas du tout, JC a pas du tout changé parce que j'ai perdu du poids, n'est pas devenu jaloux il y a des hommes qui deviennent très jaloux parce que quand leurs femmes perdent du poids ils ont peur que ces femmes là leur échappent comme il y a des femmes qui, dû à leur perte de poids, s'émancipent ou vivent une seconde adolescence j'ai pas vraiment cette attitude et JC n'a pas changé non plus vis-à-vis de moi a toujours la même confiance en moi et penses-tu que cela va modifier votre relation de couple et son désir ? non et Dieu merci enfin non ça a pas du tout changé et bien au contraire si ça changeait ce serait grave ça voudrait dire je détesterais ressentir que mon mec me désire plus parce que j'ai perdu du poids parce que ça voudrait dire que lorsque je faisais 60 kilos de plus je le dégoûtais, qu'il avait pas envie de moi, pas envie de mon corps enfin je veux dire quand on aime une personne et quand on la désire c'est pas que physique il y a une grosse partie de physique sur le désir on va dire charnel mais il n'y a pas que ça et du coup je me dirais putain si ça changeait parce que j'avais maigri je me sentirais justement très mal et ça n'irait pas sur ce point là quoi moi j'ai une question qui m'intrigue depuis beaucoup depuis que je te suis c'est à dire le début de ta chaîne Eva je te remercie comment vis-tu ton métissage au quotidien ? alors moi j'ai pas mal de chance parce que j'ai jamais trop eu affaire à la discrimination raciale je pense aussi que c'est parce que je suis très claire de peau donc on se doute peut-être qu'il y a un métissage moi je me rends pas compte mais enfin si au quotidien je le vois c'est vrai que souvent on me dit qu'il y a un métissage mais on n'arrive pas tellement à l'identifier on me dit souvent que je suis métisse des îles mais on parle rarement de l'Afrique noire on n'imagine pas parce que je suis claire parce que j'ai des taches de rousseur et surtout accessoirement je suis souvent colorée j'ai souvent des tissages clairs non pas que je renie mes origines pas du tout mais en métissage je le vis même bien j'en suis fière j'aime bien dire que je suis métisse enfin je sais pas c'est un petit truc en plus quoi je suis métisse quoi donc je le vis très bien et j'ai un nom allemand et un prénom américain donc c'est marrant justement tous ces contrastes et toutes ces couleurs en fait du coup mais je le vis très bien je suis très contente d'être métisse la seule chose c'est que je peux avoir une espèce de petite frustration parce que du côté de mon géniteur je connais pas l'Afrique je connais pas les coutumes je connais pas la culture africaine je suis jamais allée au Sénégal donc c'est quelque chose qui me travaille dans le sens où je veux au moins une fois dans ma vie y aller mais je le vis très bien Salut Wendy tu as fait une vidéo sur le pouvoir d'achat que les youtubeuses incitaient à nous faire acheter nous les abonnés et depuis peu tu remontres des vidéos sur des produits sur des produits le pouvoir d'achat as-tu changé d'avis ? alors cette question elle est très intéressante et elle est pertinente et largement justifiée il y a quelques temps j'ai fait une vidéo sur Youtube et la consommation parce que je me suis aperçu voilà que au bout de quelques années je me suis aperçu que j'avais énormément dépensé pour Youtube que ça m'avait endettée que j'avais trop acheté pour montrer pour ma chaîne et je me suis aussi dit que moi en tant que Youtubeuse là-dedans je jouais un mauvais rôle parce que à montrer sans arrêt des produits que j'achetais ou pas d'ailleurs que je pouvais pousser les gens à consommer 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 cette vidéo c'était une remise en question j'avais même dit que je ferais plus de partenariat à l'époque et beaucoup de gens se disent bah en fin de compte elle en fait toujours donc je vais répondre à ça le plus naturellement transparent possible et vous dire comment je vois les choses quand j'ai parlé de tout ça je me pensais sincèrement j'ai vraiment été endettée je ne le suis plus aujourd'hui mais j'ai vraiment été endettée il n'y a pas que par rapport à Youtube j'ai fait beaucoup de j'ai fait n'importe quoi avec l'argent l'argent ça a été enfin le fait de dépenser ça a été mon éditoire ça a été le réconfort un réconfort que je cherchais dans la dépense et dans le fait d'avoir des choses qui voilà c'était purement psychologique et de l'achat compulsif j'ai vécu ça et c'est vrai que Youtube ne m'aidait pas parce que je voulais acheter pour montrer je voulais montrer des nouvelles choses je voulais essayer des nouvelles choses et j'étais un peu dans une sorte de c'est un truc infernal c'est à dire que plus t'achètes plus tu montes plus t'as envie d'acheter enfin voilà et c'est vrai qu'à l'époque bah j'avais pas les moyens d'acheter tout ça et je me mettais dans des situations délicates pour ma chaîne enfin voilà depuis le temps j'ai pris beaucoup de recul au début je disais que j'allais pas faire de partenariat enfin à cette vidéo je disais que j'allais arrêter les partenariats je vous le pensais sincèrement sauf que je me suis vite aperçue que si tu fais pas de partenariat bah t'as pas que de contenu à apporter à tes abonnés aujourd'hui je reçois beaucoup de choses gratuitement je suis super contente parce que n'importe qui serait content de recevoir plein de maquillage plein de produits de soins gratuitement ça c'est clair c'est un des avantages dans le fait d'être Youtubeuse c'est quelque chose qui est connu et assez jouissif j'ai envie de dire mais si jamais j'avais pas tous ces partenariats qu'est-ce que je montrera en vidéo parce que les sujets de société que j'adore faire j'aime beaucoup ça je sais que vous aimez et je m'éclate quand je fais ce genre de vidéos mais si j'avais pas tous ces trucs envoyés par les marques ça voudrait dire qu'il faudrait soit que j'arrête ce genre de vidéos basées sur la beauté alors que c'est le but de ma chaîne à la base l'essence même de ma chaîne c'était parler de maquillage donc je ferais plus du tout de vidéos là-dessus ou alors je devrais acheter moi-même et voilà et il est hors de question aujourd'hui justement dans ces moments où j'ai vraiment appris enfin j'ai un budget qu'il est hors de question que j'utilise mon budget de vie pour Youtube Youtube c'est pas aujourd'hui mon activité professionnelle c'est pas quelque chose qui me donne beaucoup d'argent et donc il est hors de question que j'utilise mon budget du mois ou le temps dans mon budget du mois pour Youtube en fait pour alimenter ma chaîne Youtube alors après on peut imaginer que je manque de d'imagination parce qu'on peut faire beaucoup de vidéos mais j'aime quand même le monde de la beauté j'aime quand même tester des produits donc je suis obligée du coup c'est un peu le chat qui se mord la queue clairement si j'ai pas de partenariat j'ai rien à vous montrer et si je vous montre rien vous allez vous détacher de mes vidéos parce que j'aurai plus rien à vous proposer j'aurai plus rien à essayer et on va se faire chier sur ma chaîne du coup je continue les partenariats quand j'ai des partenariats je vous le dis mais je suis toujours aussi critique on va dire sur ce que je reçois et cette vidéo m'a permis aussi de vous dire ok je vous montre plein de trucs mais c'est pas parce que je vous montre et que je vous dis que c'est bien qu'il vous le faut absolument nous on les a gratos donc j'ai envie de dire c'est envoyé on les teste on aime ou on n'aime pas on s'en fiche quelque part on les achète pas mais vous vous achetez donc la seule chose que je voudrais juste vous dire c'est prenez vachement de recul par rapport à Youtube vous mettez pas dans une merde de noir pour un maquillage ou pour un mascara ça vaut carrément pas le coup il faut ouais je pense qu'il faut juste vous dire de prendre du recul par rapport à Youtube globalement et par rapport à tout ce qui est montré nous sommes juste des vitrines en tant que Youtubeuse et ça me va très bien ça nous va très bien on est juste des vitrines on vous montre des choses mais n'achetez pas forcément tout ce qu'on vous montre voilà donc aujourd'hui effectivement j'ai pas changé d'avis pour moi on est quand même des vilaines tentatrices ça c'est sûr mais en même temps dans ce métier d'Hutubeuse est-ce qu'on a vraiment le choix de montrer de tenter je crois pas je crois même que c'est l'essence même de cette activité en fait donc juste faites gaffe quand je montre des trucs ne foncez pas forcément la tête baissée pour l'acheter ok c'est peut-être bien mais est-ce que t'en as vraiment besoin mon père depuis toute petite me dit toujours avant d'acheter un truc demande-toi si t'en as vraiment besoin et c'est ça en fait donc désolé pour ce monologue mais en même temps je suis toute seule mais voilà ce que j'en veux que penses-tu faire par rapport à ton excès de peau donc ça j'ai déjà répondu je pense me faire opérer des bras notamment parce que je crois pas que les crèmes ou quoi que ce soit changeraient les dégâts d'une peau après 60 kg de perdu voilà pour la FAQ partie 2 donc j'espère que ça vous aura plu j'ai encore pas mal de questions sous une autre foire question enfin j'avais republié la photo sur Instagram mais il y a encore une quarantaine de questions donc je pense qu'il y aura une partie 3 je suis désolée si ça vous saoule mais je réponds à toutes vos questions comme c'était indiqué voilà pour cette petite vidéo je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo ciao